– Bonjour, bonsoir à tous, je suis très chanceux puisque je reçois les grands de ce monde, et là c'est un grand de Belgique, Étienne d'Avignon, Stevie pour les intimes. Je ne sais pas trop si on va faire Étienne, si on va faire Stevie, certainement pas Étienne, parce que je ne peux pas dire Étienne, n'est-ce pas ? – Non, même si vous voulez que je réagisse, il ne faut pas faire ça. – Voilà, alors vous êtes là pour une actualité, Étienne d'Avignon, souvenirs de trois vies, simultanément en français, en irlandais, ce sont des propos recueillis par Maroun Labaki, Cher Stevie, quelle est votre actualité ? – On est occupé, il y a toujours des problèmes qui se posent, les problèmes qui se posent parce qu'on n'a pas de gouvernement, il faut quand même faire la transition énergétique, et pour une grande compagnie d'énergie c'est compliqué de ne pas savoir où on va. – N'est-ce pas ? Alors, vous êtes, franchement, ça fait tellement longtemps que vous connaissez Bruxelles, c'est une question bateau, mais je la pose à tous mes invités. À Bruxelles, quel est votre lieu de prédilection ? – C'est suivant, si je suis culturel, je vais au Beaux-Arts, j'ai un intérêt d'y aller puisque j'en préside le conseil, si je vais au football, je vais à Anderlecht, et si je vais manger, je vais manger dans beaucoup d'endroits, donc je ne peux pas faire des jaloux. – Un seul ? – Un seul, alors j'y ai à la taverne du passage. – Merci, vous aimez encore la taverne, moi je trouvais qu'il y avait un petit laisser aller. – Oui, mais enfin ça s'améliore de nouveau. – Merci, merci pour tout le monde. Quelle est votre lecture du moment ? – Ma lecture du moment, c'est… Je relis pour le moment, je suis en train de relire l'étranger de Camus. – Ça m'amène à une autre question, quel est votre premier souvenir de lecture ? Mon premier souvenir de lecture, ça doit être Robinson Crusoé. – Et le livre que vous aimez offrir ? – C'est un livre d'art, c'est un livre où sur l'Egypte, ou sur quelque chose dont je sais que mon interlocuteur aime, mais certainement Venise arrive… – Des livres d'images ? – Oui. – Là, vous êtes un grand voyageur, quel est votre lieu préféré au monde ? – Ah ben c'est Venise. – Et où aimez-vous aller en vacances ? – Dans ma maison, dans le milieu de la France. – Merci. Est-ce que vous êtes série télé ? – Oui, 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 oui. – Ah ben parlez-nous de votre série télé du moment. – Je suis sur Netflix, et j'entame Tchernobyl. – Ah, il n'est pas sur Netflix, parce que moi j'ai envie de le voir aussi. Il est sur Netflix ? – Il n'est pas sur Amazon ? – Je l'ai trouvé quelque part, en tout cas. – Ah ok, c'est là parce que je le cherche aussi, on m'a dit que je vais le voir. Et une série que vous avez déjà vue ? – Ça c'est Netflix, ça c'est la série espagnole. – Casa del Papé. – Oui. – On a les mêmes séries, un film. – Un film, alors si je vais dans mon enfance, alors c'est Robinson Crusoe, avec Errol Flynn. – Ah oui. – Et c'est un film formidable, parce que c'est les bons battent les méchants, et en plus c'était rigolo, et c'était un des premiers films en grande couleur. – Ok, alors là vous êtes de l'autre côté du monde, il va y avoir un concert au Beaux-Arts. Pour quel concert prendriez-vous l'avion ? Quel est le concert que vous ne voulez pas rater ? – Je pense que ce serait le concert de Cécilia Bartoli. – Ah oui. Elle vient régulièrement au Beaux-Arts ? – Chaque année. – Et on n'est pas invité, ben voilà maintenant ce sera peut-être chose faite. – C'est pas cher, hein ? – C'est vrai, mais il faut trouver de la place aussi, il n'y en a pas tout le temps. – Ce sera le problème. – Un plat préféré ? – Les croquettes aux crevettes. – Ok, est-ce que j'ai terminé là où il y a encore quelque chose ? La plus belle rencontre peut-être ? Quelle est votre plus belle rencontre ? – Paul-Henri-Spac. – Alors là, on a un tout, tout, tout petit objectif. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? – Ayez confiance en vous. – C'est tout. – C'est déjà bien. – C'est déjà pas mal. Eh bien alors, merci beaucoup Stevie, c'était un plaisir. Et on va bientôt passer à la conférence. – C'est pas stagé.